Qu'est-ce que l'on va commencer aujourd'hui à voir des applications des techniques qu'on a vues précédemment concernant les matrices, en particulier la diagonalisation ? On va commencer par des exemples relativement simples aujourd'hui, des exemples dans lesquels la diagonalisation elle-même ne posera pas trop de problèmes. Ça va être des matrices simples. On commencera par des matrices 2-2, des matrices 3-3, dans lesquelles en plus il y a des zéros un petit peu partout, ce qui permet d'aller assez vite sur les étapes techniques. Donc ici, il faut voir ce cours comme un exposé de méthodes. Je vais présenter un problème physique et on va voir que la diagonalisation, ça fournit une méthode pour résoudre ce problème physique de manière systématique et efficace. Le problème par lequel j'ai choisi de commencer, c'est le suivant. Un problème de désintégration radioactive. On va imaginer qu'on a un corps A qui se désintègre spontanément en un autre corps B avec une constante radioactive lambda 1. Je vais préciser tout de suite ce que veut dire cette constante radioactive. Et avec des conditions initiales suivantes, au temps initial que je vais appeler T égale 0, on a N A qui désigne la quantité de A qui vaut N et N B, la quantité de B, qui vaut 0. Donc on n'a que du A et au fil du temps, A va se désintégrer pour donner B. Donc on s'attend à ce que la quantité de A diminue et la quantité de B augmente. On va voir comment. Les équations qui décrivent l'évolution de la population de A au cours du temps s'écrivent de la manière suivante. La variation temporelle de A, la dérivée dN A sur dt, elle est proportionnelle à N A. Et la constante de proportionnalité, c'est précisément ce qu'on appelle la constante radioactive. Le signe moins ici indique que la quantité dN A sur dt est décroissante. Donc quand il y a des désintégrations radioactives qui se fondent pour A, ça diminue la quantité de A. Le fait que ça soit proportionnel à N A, c'est en fait, c'est juste le fait que la désintégration radioactive, c'est un processus aléatoire. Il y a une probabilité par unité de temps que ça se fasse. Et donc plus il y a d'éléments dans le système, plus il y a d'éléments A, plus effectivement il y a de chances que des éléments se désintègrent. Ils ont chacune une probabilité donnée de se désintégrer en un temps donné. En tout cas, voilà l'équation qui régit l'évolution de A. Celle de B est régie par cette équation-là. Cette fois-ci, on a un plus ici. Ça veut simplement dire qu'à chaque fois qu'il y a un A qui disparaît, il y a un B qui apparaît. Ces deux quantités-là sont opposées l'une de l'autre. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les subtilités, si on peut en trouver dans ces équations-là, mais c'est la formalisation de ça sous forme matricielle. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire de la manière suivante, ça. Je mets Na et Nb dans un doublet. Je vais appeler ça un doublet dans la suite. C'est un ensemble de deux éléments que je mets dans une matrice-colonne. Et ce doublet, si j'appelle D sur Dt du doublet, le doublet qui serait composé de DNA sur Dt et DNb sur Dt, donc cette dérivée-là, ce sont les deux termes qui sont là, ils sont égaux à la multiplication matricielle qui est ici. Donc on voit que la première ligne ici de cette matrice donne cette équation-là, et la deuxième-là donnera cette équation-là. Donc voilà, on a cette équation matricielle ici qu'on va chercher à résoudre. Et on va voir que ça peut passer par diagonaliser la matrice qui est ici. Alors, je vous préviens tout de suite, on pourrait ici se passer totalement de la diagonalisation de matrice, et en fait résoudre ça quasiment immédiatement, pour trouver Na et Nb avec les conditions initiales qui sont ici. Faites-le si ça vous intéresse, et vous pourrez comparer avec le résultat qu'on va trouver. Moi, ce que je veux faire ici, c'est vraiment vous montrer la méthode qui est basée sur la diagonalisation, et donc je vais utiliser cette méthode. C'est parti. Donc on va commencer, il va y avoir quatre étapes. La première, ça va être de diagonaliser cette matrice, et on verra dans les trois étapes ultérieures pourquoi est-ce que cette diagonalisation nous permet d'avoir accès à la solution. Alors c'est parti, je commence par la diagonalisation, donc on va diagonaliser ensemble la matrice qui est ici. Donc ici, c'est quand même pas d'une difficulté énorme, c'est une matrice de 2 avec en plus pas mal de zéros, donc on commence par chercher les valeurs propres. Pour ça, on écrit le polynôme caractéristique qui, je vous le rappelle, est obtenu en prenant la matrice qui est ici, en retranchant lambda aux termes diagonaux. Lambda, c'est la valeur propre qu'on cherche, ici. Et on calcule le déterminant de ce qu'on obtient. Donc c'est le déterminant 2,2 qui est ici. Les déterminants 2,2 en général se calculent très facilement, mais ici c'est encore plus simple parce qu'on a un zéro là. Donc le déterminant vaut simplement ici lambda fois lambda1 plus lambda. Donc voilà le polynôme caractéristique. Et ces deux racines sont lambda égale moins lambda1, c'est ce qui annule ce terme là, et lambda égale 0, c'est ce qui annule ce terme là. Donc on a trouvé les deux valeurs propres. Et ça va, on ne s'est pas fait trop mal pour l'instant. Ensuite on va chercher les vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres. Je fais deux boîtes et on va les remplir, c'est parti. Je vais commencer par cette boîte-ci. La valeur propre lambda égale moins lambda. Comment est-ce qu'on trouve les vecteurs propres ? Je vous rappelle qu'on cherche un doublet x, y. x, y sont les coordonnées qu'on cherche, ça, ça va être le vecteur propre. On veut un vecteur propre non nul, donc on veut des valeurs de x et de y qui ne sont pas nulles en même temps. Et on cherche le doublet tel qu'en faisant agir la matrice, qui est ici la matrice qu'on veut diagonaliser sur ce doublet, on trouve la valeur propre fois le doublet. Donc ici, moins lambda 1 fois le doublet. Donc voilà ce qu'on cherche à résoudre. On cherche x et y qui vérifient ça. Je développe le produit matriciel qui est ici. La première ligne me donne ça, la deuxième ligne me donne ça. Il n'y a pas de difficulté ici. On voit que la première ligne ici ne me dit rien d'intéressant, elle est toujours vraie. Ça me dit que toto égale toto, en fait. Donc voilà. Donc elle ne nous dit rien sur x ni sur y. En revanche, la deuxième égalité ici, si je simplifie par lambda 1, je trouve que x égale moins y. Et donc voilà, voilà la contrainte que doivent satisfaire x et y pour constituer un vecteur propre. Je vais prendre par exemple x égale 1, ce qui me donne du coup y égale moins 1 d'après l'équation qu'elle a. Et voilà le premier vecteur propre, le vecteur propre, un vecteur propre associé à la valeur propre moins lambda, est donné par 1 moins 1. Je suis la même procédure pour lambda égale 0. C'est parti. Donc j'ai écrit de nouveau que la matrice fois x y est égale à la valeur propre fois x y. Je développe le produit matriciel qui est ici. Ça me dit que moins lambda 1 x égale 0 et que lambda 1 x égale 0. Ces deux équations sont la même. Encore une fois, on l'a déjà vu la dernière fois, on va toujours tomber sur cette situation-là où sur les deux équations, il n'y en a qu'une qui va être intéressante. Et ça nous dit ça en particulier que x est égale à 0. Ça ne nous dit rien sur y. Donc je peux prendre ce que je veux pour y. Je prends par exemple y égale 1, ce qui me donne ici comme deuxième vecteur propre 0, 1. Donc un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 0 pourrait être u2 égale 0, 1. Voilà, on a diagonalisé la matrice. On aura besoin un petit peu plus loin de la matrice de passage P. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour vous essayer de vous souvenir comment, à partir des informations qui sont ici, on peut trouver la matrice de passage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté dans un cours précédent. Je vous rappelle que la matrice de passage, on l'obtient en mettant en colonne les coordonnées des vecteurs propres qui sont ici. donc on a 1, moins 1, là, et 0, 1, là. On va avoir besoin aussi de P, moins 1, l'inverse de P. Ça, je vais vous laisser aussi 30 secondes, enfin le temps que vous voulez en fait, vous mettrez sur pause pour calculer ça, calculer l'inverse de la matrice P. C'est une matrice 2,2, donc ça se fait deux têtes. Alors je vous rappelle, pour une matrice 2,2, on commence par calculer le déterminant. Ici, le déterminant vaut 1. Il faut calculer le déterminant parce qu'on aura à faire 1 sur le déterminant fois quelque chose. Donc là, cette partie 1 sur le déterminant, elle vaut 1, donc je ne m'en occupe plus. Et ce qui reste, c'est d'intervertir les deux termes diagonaux ici. Donc ici, on intervertit deux termes identiques, donc ça ne change rien. Et les termes non diagonaux, on les multiplie par moins 1. Donc on obtient ça, 1, 0, 1, 1. Voilà, P, moins 1. Donc on a dans les mains tout ce dont on aura besoin pour résoudre le problème qu'on s'est posé. Donc on a fini, on a diagonalisé la matrice. Pourquoi c'est intéressant ? Pour la raison suivante. Je vais faire un petit rappel d'un cours d'avant. Je vous rappelle que les matrices peuvent être vues comme des objets qui représentent des transformations linéaires. Par exemple, si x, y ici représente les coordonnées d'un point, la matrice qui est ici représente une action sur les coordonnées qui sont là et donne des nouvelles coordonnées. Donc la matrice qui est ici, ça représente une transformation qui transforme un point en un autre. Et on a vu, une fois précédente, que si je change de base, si je passe d'une première base à une autre, les coordonnées ici x, y changent, les coordonnées x, y changent aussi, et la matrice qui fait la transformation change aussi. Donc la matrice, les nombres qui sont dans la matrice ici de transformation dépendent de la base. Et, je vous avais rappelé qu'on s'était posé la question suivante, à partir d'une matrice de transformation quelconque, 1, 2, 3, 4 ici, est-il possible de trouver une base telle que la matrice qui est ici soit diagonale ? La réponse est oui et c'est effectivement l'étape de diagonalisation. Pourquoi je vous raconte ça maintenant ? Nous, on a ici une matrice qui fait une transformation. Ça, ça transforme l'objet qui est ici, le doublet Na, Nb, et ça nous lie la dérivée de ce doublet à la transformée du doublet. On a trouvé une base dans laquelle la matrice est diagonale ici, c'est-à-dire que dans des nouvelles coordonnées, si le doublet, on le représente par deux nouvelles grandeurs, grand Na et grand Nb, qui pourraient représenter par exemple les coordonnées du point dans la nouvelle base, si on représentait Na et Nb, si ça représentait les coordonnées d'un point dans une certaine base, dans la nouvelle base, ça serait grand Na, grand Nb. Et dans cette nouvelle base des vecteurs propres qui sont là, ce que je viens de vous dire, c'est que la matrice qui représente la transformation est diagonale. Donc cette matrice-là est représentée par cette matrice diagonale où en plus, le terme diagonal qui est ici, c'est la première valeur propre et le terme diagonal qui est là, c'est la deuxième valeur propre. Donc la diagonalisation ici nous permet de réécrire cette équation-là dans des nouvelles coordonnées avec une matrice qui est diagonale ici. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une matrice diagonale ? Eh bien parce que, du coup, les équations sur Na et sur Nb sont indépendantes l'une de l'autre. Ça, si on développe le produit matriciel qui est ici, ça devient deux équations, une uniquement sur Na et une uniquement sur Nb. On dit que l'étape de diagonalisation permet de découpler les deux équations différentielles. Ce n'était pas le cas des équations initiales. L'équation sur Nb, par exemple, faisait intervenir Na. Ici, non. Donc, voilà les équations qu'on veut résoudre. Bon, ça, c'est assez élémentaire. Je pourrais vous demander de chercher à les résoudre. Si ça vous amuse, faites-le. Prenez 30 secondes pour trouver la solution de cette équation-là et de cette équation-là. Si vous avez besoin de constantes arbitraires, mettez-les. Donc, ça, c'est une équation différentielle sur grand Na et la solution, c'est la suivante. Ça s'écrit Na0 exponentielle de moins lambda 1t. Donc, je ne vais pas ici revenir sur comment est-ce qu'on trouve ça, mais il y a pas mal de moyens. Bref, en tout cas, voilà, des maths élémentaires vous permettent de résoudre l'équation différentielle qui est là. Et pour la seconde, là, c'est encore plus simple. Nb, ça nous dit que Nb est une constante. Je note la constante Nb0. Dans ces deux équations, Na0 et Nb0 sont des constantes d'intégration dont, pour l'instant, je ne connais pas la valeur. Alors, est-ce que j'ai avancé ici dans la résolution du problème ? Ça peut se discuter parce que moi, je me posais des questions sur petit Na, petit Nb et puis je suis en train de vous parler ici de grand Na, grand Nb. Et donc, on va maintenant, pour effectivement avancer, revenir aux variables de départ, c'est-à-dire voir ce que ça, ça nous dit sur petit Na, petit Nb. Et là, je vous rappelle une propriété extrêmement importante qu'on a vue ensemble une des dernières fois qui est la suivante. Pour passer des nouvelles coordonnées aux anciennes coordonnées, c'est la matrice de passage P qui fait ça. C'est sa définition, en fait. Donc, les variables Na, petit Na, petit Nb sont reliées au grand Na, grand Nb par la matrice P. La matrice P, on vient de la déterminer, ça valait ça. Donc, voilà la relation, ici, entre les grand Na, grand Nb et le petit Na, petit Nb. Je développe le produit matriciel qui est ici et ça me dit, ça, que petit Na égale grand Na et petit Nb égale Nb moins Na. Donc, voilà, j'ai quasiment fini. Je vais aller chercher là-dedans les grand Na, grand Nb pour le mettre ici. Et ça, ça me dit tout simplement que petit Na est égal à ça et petit Nb égale à ça. Donc, j'ai presque fini de répondre à la question. J'ai, ici, ce que valait Na, Nb. Il me reste simplement des grandeurs dont je n'ai pas la valeur ici. Les constantes d'intégration, je ne les ai pas encore. Eh bien, on va les chercher. C'est parti. Pour ça, on utilise les conditions initiales. Je n'ai pas encore utilisé cette information-là. Et effectivement, on peut l'utiliser pour trouver grand N0A et grand N0B. Alors, il y a deux manières de faire. Je peux, d'une part, juste écrire que je vois qu'ici, grand Na égale N, donc j'écris que ça, ça vaut N à t égale 0. Et j'écris que Nb vaut 0 à t égale 0. Et ça nous donnerait effectivement les variables ici. Mais je vais faire quelque chose d'un peu différent et de plus systématique qui va être plus facile à généraliser à des matrices plus grandes ou à des situations un peu plus compliquées. Pour ça, j'écris la relation entre grand Na, grand Nb et petit Na, petit Nb. C'est la relation inverse de celle qu'on a vue tout de suite avant. Cette fois-ci, c'est P-1, l'inverse de la matrice de passage qui fait passer de ça à ça. P-1 est ici, donc je le reporte dans l'équation qui est là et ça me donne du coup la relation qui est là. Donc les nouvelles coordonnées sont reliées aux anciennes par ça. Et je vais écrire ce que me dit cette relation à t égale 0. À t égale 0, ça, ça vaut Na 0, ça, ça vaut Nb 0. À t égale 0, petit Na vaut grand N, c'est écrit là où, et petit Nb vaut 0, c'est écrit là où aussi. Donc on a cette relation-là. Et si je la développe, ça me dit tout simplement que grand N 0a vaut grand N et grand N 0b vaut grand N aussi. Je n'ai plus qu'à aller mettre ça là-dedans. Et ça me dit, voilà, petit Na vaut ça et petit Nb vaut ça. Le problème est résolu. J'ai effectivement les expressions en fonction du temps de la quantité de A et la quantité de B. Donc ça, cet encadré-là, c'est la solution de cette équation ici avec les conditions initiales qui sont là. Bon. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est la suite qui est ici de quatre étapes. On va la reprendre avec une matrice un petit peu différente ici. Je vais changer un petit peu le problème physique et on pourra s'entraîner comme ça à le refaire. Avant ça, je vais quand même discuter juste deux secondes de la solution qui est ici parce qu'on peut quand même la représenter. J'ai ici utilisé un logiciel graphique pour représenter Na et Nb. Plus précisément, j'ai fait petit Na sur grand N parce que du coup, ça culmine à 1. C'est plus facile à représenter. Et Nb sur grand N qui est aussi tend vers 1. Et voilà ce que donnent les deux fonctions. J'ai représenté sur l'axe horizontal lambda 1 fois T. On a ici du coup, pardon, on a ici petit Na qui diminue au cours du temps parce que A se désintègre et quand A se désintègre, ça veut dire que ça fait apparaître du B et donc la quantité de B augmente. Et voilà les deux grandeurs dont nous venons de déterminer l'évolution au cours du temps. Alors, à titre d'exercice, maintenant, je vais vous proposer une autre situation qui fait aussi intervenir des matrices de 2. C'est la suivante. On a toujours un corps A qui se désintègre spontanément en B avec une constante lambda 1. Mais cette fois-ci, B, il peut aussi se désintégrer en C. Et ici, je ne m'intéresse pas à la quantité de C, mais voilà, ça peut désintégrer avec une constante qui vaut lambda 2. Et du coup, les équations auxquelles obéissent Na et Nb sont un petit peu changées. Celle de Na, elle est la même que tout à l'heure, mais celle sur Nb, elle a un terme en plus qui est ce terme-là, un terme de disparition qui indique ça, effectivement, que B disparaît parce qu'il se désintègre. Sous forme matricielle, ça donne cette équation-là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est, tranquillement, je vais vous aller mettre sur pause et je vous demande de refaire exactement l'ensemble des quatre étapes qu'on vient de faire. Diagonalisation, résolution de l'équation dans la base diagonale, retour aux variables initiales et utilisation des conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration qui seront apparues dans le calcul. Allez-y. Alors, on va commencer par diagonaliser cette matrice. C'est parti. Comme tout à l'heure, on écrit le polynôme caractéristique, donc on va chercher la matrice qui est ici, on retranche lambda à la diagonale. Comme tout à l'heure, on trouve un polynôme qui est extrêmement simple à résoudre, dont les racines sont faciles à trouver, puisque c'est à cause du zéro qui est ici, tout simplement. Donc c'est simplement le produit des termes diagonaux, ici, le polynôme caractéristique. Et donc les racines, c'est moins lambda 1 et moins lambda 2. Pour les vecteurs propres, comme tout à l'heure, même procédure, on écrit que la matrice fois xy est égale à la valeur propre fois xy. Ça donne ces équations qui sont là. Comme tout à l'heure, la première ici ne nous dit rien d'intéressant, tout au égal toto. La deuxième ici, nous relie x à y et nous dit que x est égale à lambda 2 moins lambda 1 sur y. Alors ce que j'ai choisi de faire ici, c'est de prendre moi y égale lambda 1, parce que du coup ça simplifie le lambda 1 qui est là, il reste lambda 2 moins lambda 1. Donc voilà un vecteur propre possible. Si vous avez pris vous par exemple y égale 1, vous aurez pour x lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1, ce qui est un vecteur qui est collinaire à celui-là. Vous avez le choix. Ensuite, pour lambda égale lambda 2, même procédure, cette équation qui me donne cet ensemble de deux équations qui soient nos inconnus. La première équation me dit que x égale 0 si lambda 1 est différent de lambda 2. Et du coup, je prends un peu ce que je veux, je choisis moi y égale 1. Et donc voilà un vecteur propre possible associé à la valeur propre lambda égale moins lambda 2. La matrice de passage s'écrit en reproduisant les coordonnées qui sont là et là dans la matrice ici. Donc on trouve ça avec les choix que j'ai fait moi de vecteur propre. Et là, comme tout à l'heure, la matrice P s'inverse facilement. Je vous laisse aussi quelques secondes pour le faire. On met sur pause. On obtient ça. 1 sur le déterminant. Le déterminant vaut lambda 2 moins lambda 1. Donc 1 sur le déterminant fois ce qu'on obtient en échangeant les termes diagonaux ici et en changeant le signe des termes non diagonaux. Donc voilà. Donc on est bon. On a diagonalisé la matrice et c'est parti. Maintenant, on va pouvoir résoudre le problème. Comme tout à l'heure, dans la nouvelle base, j'ai cette équation-là dans laquelle on a la matrice diagonale qui est ici, avec ici le vecteur propre, le premier vecteur propre et le deuxième vecteur propre. Ça, ce sont deux équations différentielles qui sont découplées. Une sur Na, une sur Nb. Je sais les résoudre. Ça me donne des exponentiels comme tout à l'heure avec deux constantes d'intégration dont je ne connais pas pour l'instant la valeur. Je reviens aux variables de départ comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'utilise la matrice P. J'écris que les anciennes coordonnées sont liées aux nouvelles par P. Je remplace P parce que ça valait là-haut. J'obtiens ça. Je le développe. Et voilà, ça me donne Na ici en fonction de Nb en fonction de Nb et Na. Je vais remplacer là-dedans C Na et Nb par ce que je viens de trouver tout à l'heure. Et voilà ce que valent Na et Nb. Et enfin, je vais déterminer les constantes d'intégration qui sont ici en utilisant les conditions initiales. Comme tout à l'heure, j'utilise P-1. Les nouvelles coordonnées ici sont liées aux anciennes par P-1. Je reporte ici l'expression de P-1 qu'on avait au-dessus. Ça me donne l'équation qui est ici. Je développe le produit matriciel qui est là et j'écris ce que ça vaut. At égale 0. Donc At égale 0, ça, ça vaut ça. Ça, ça vaut ça. Et voilà la relation qui donne les constantes d'intégration. Je développe le produit et j'obtiens les deux égalités qui sont là. Et je peux maintenant remplacer ça là-dedans et ça là-dedans. Et on voit d'ailleurs que dans la première, ici, les lambda 2, moins lambda 1 simplifient. On obtient quelque chose d'assez simple. Et dans la deuxième, tout calcul fait, on obtient aussi quelque chose d'assez simple. On obtient ça. Donc voilà la solution de cette équation ici, matricielle, avec les conditions initiales qui sont là. Donc vous voyez, il n'y a rien de différent. C'est vraiment une application brutale de la méthode que je viens de vous exposer. Alors voilà ce qu'on obtiendrait si on voulait tracer les deux fonctions qu'on vient de déterminer. Alors je l'ai fait ici avec lambda 2 qui est plus petit que lambda 1. Donc c'est-à-dire que la désintégration de B est plus lente que celle de A. Et ce qu'on voit ici, c'est que A diminue exponentiellement. On ne voit pas que c'est exponentiellement, mais je vous le dis. De toute façon, c'est l'équation qui est là. Et on voit que B, lui, commence à augmenter. Au début, on a surtout du B qui se forme et il n'y en a pas beaucoup qui se désintègrent parce qu'il n'y en a simplement pas beaucoup. Au bout d'un moment, le B arrête de se former en masse parce que simplement, il n'y a plus beaucoup de A. En tout cas, la formation de B devient diminue-diminue. Et donc c'est la désintégration qui prend le dessus. Et on a un maximum comme ça de la valeur de B. Donc B augmente, passe par un maximum et puis se remet à décroître de façon exponentielle. J'ai tracé ici la même chose pour une autre valeur de lambda 2 avec lambda 2 cette fois-ci qui est plus grand que lambda 1, c'est-à-dire que lambda B se désintègre plus vite que A. Et on a du coup maintenant une courbe qui est un tout petit peu, qui a la même allure, mais qui effectivement se désintègre plus vite et qui est entièrement compris sous la courbe représentative de Na. Ici, ce n'est pas tellement la physique de ça qui m'intéresse. Je veux quand même être honnête, c'est vraiment la diagonalisation et l'aspect mathématique. alors je propose maintenant une dernière situation similaire. On va appliquer la même suite d'opérations, la même procédure, à une situation qui fait intervenir cette fois des matrices 3-3. La situation, c'est la suivante. J'ai un corps A, toujours, qui se désintègre avec une constante lambda 1 pour donner deux corps différents. Il a une probabilité P de donner B et une probabilité complémentaire 1-P de donner C. Et ces corps B ou C eux-mêmes se désintègrent, lui avec une constante lambda 2 et lui avec une constante lambda 3. Les équations qui décrivent ça, c'est les suivantes. L'équation qui décrit la désintégration de A, c'est toujours la même qu'avant. Celle qui décrit la désintégration de B, elle a un terme ici de création qui est lambda 1 Na, comme tout à l'heure, mais fois P, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un A disparaît, il n'y en a qu'une fraction, une proportion P qui donne du B. Et il y en a ici, vous voyez, un terme de création pour C, parce qu'à chaque fois qu'il y a un A qui disparaît, il donne, il a une probabilité 1-P de donner C, donc on a ce terme-là. Et on a enfin les termes de désintégration, de disparition de B ici et de C avec leurs constantes respectives, lambda 2 et lambda 3. Ça, je peux l'écrire sous forme matricielle, ça donne la matrice qui est ici. Et bien c'est parti, on va appliquer tout ce qu'on a vu avant à cette matrice 3-3 en la diagonalisant, en commençant par la diagonaliser. C'est parti. On diagonalise ça. Donc on cherche le polynôme caractéristique. Comme tout à l'heure, on réécrit la matrice, on retranche lambda à la diagonale, aux termes diagonaux, et on calcule le déterminant. Alors ici, c'est un déterminant qui est simple à calculer, c'est un 3-3, mais il se trouve que comme il y a des zéros partout là, on peut développer par rapport à la première colonne et quand on le fait, on s'aperçoit que le polynôme caractéristique, c'est simplement le produit des termes diagonaux ici. Donc voilà l'équation du polynôme caractéristique et les racines, du coup, c'est moins lambda 1, moins lambda 2, moins lambda 3. Donc là, on ne s'est encore pas fait trop mal pour trouver les valeurs propres. Cherchons maintenant les vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres. C'est parti, je commence par lambda égale moins lambda 1. J'écris que cette matrice-là fois un triplet x, y, z est égale à moins lambda 1 fois x, y, z. Je cherche x, y, z qui vérifie cette équation. Je développe ces équations matricielles pour donner un ensemble de trois équations à trois inconnues. Je vois que la première équation ici, elle est encore du type toto égale toto. Elle ne m'apprend rien sur x, sur rien d'ailleurs, donc elle ne sert à rien La deuxième équation ici me permet de me relier y à x et la troisième équation me permet de relier z à x. En particulier, je trouve cette relation-là pour y et cette relation-là pour z. Je ne sais pas ce que vaut x, mais une fois que j'ai x, je connais y, je connais z. Je peux prendre par exemple pour vecteur propre. J'ai choisi ici x égale 1 sur lambda, ce qui permet de simplifier le lambda 1 qui est là et le lambda 1 qui est là. Et quand on choisit x égale 1 sur lambda 1, voilà les valeurs de y et de z qu'on obtient. Donc ça, c'est un vecteur propre. Je le mets de côté. Je fais la même chose pour lambda égale moins lambda 2. Je réécris cette équation-là en remplaçant ici la valeur propre par moins lambda 2. Je développe. Cette situation est un peu plus simple que la précédente parce que vous voyez que dans la deuxième équation, on peut simplifier le moins lambda 2y qui apparaît là et là. Et ce qui reste, c'est que x égale 0. Donc on sait que x égale 0. Si x égale 0, d'ailleurs c'est aussi ce que nous disait l'équation qui était au-dessus. Et si x égale 0, je peux enlever ce terme-là et dans ce qui reste là, ça nous dit ça, que z est égal à 0 aussi. Donc finalement, j'ai que le choix sur y et je vais prendre par exemple y égale 1. Voilà un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale moins lambda 2. Je passe à la troisième valeur propre moins lambda 3, re-re-belote. j'écris toujours la même équation avec cette fois-ci un moins lambda 3 ici. Je développe. J'obtiens ici, comme tout à l'heure, quelque chose d'assez simple puisque la troisième équation nous dit, si je simplifie par lambda 3z, on a un terme là et un terme là qui sont égaux, que je peux simplifier. Il me reste donc x égale 0, ce que me disait d'ailleurs aussi la première équation. Donc c'est la première et la troisième équation me disent que x égale 0. et du coup, si x égale 0, la deuxième équation ici me dit que y égale 0. Et donc il reste juste z qui n'est pas déterminé. Je le prends égal à 1 pour trouver un vecteur propre qui serait celui-là. Donc voici les trois valeurs propres avec leurs vecteurs propres associés. On a fini le travail de diagonalisation. J'écris la matrice de passage P en reportant les coordonnées des vecteurs dans la matrice. et maintenant il faut inverser cette matrice pour trouver P-1. Là je vous laisse réfléchir aussi. Et alors je vais peut-être vous aider un tout petit peu. La matrice qui est ici, là, vous voyez qu'elle a des zéros là et là déjà. Le terme qui est ici c'est 1 sur lambda. Et ici j'ai deux termes que je vais appeler A et B. Donc elle est de la forme suivante. 1 sur lambda 1, A et B. Donc allez-y, inversez par la méthode que vous voulez, la matrice qui est ici. Je vous laisse aussi réfléchir. Mettez sur pause et faites l'exercice dans votre coin. Tout calcul fait. On trouve la matrice qui est ici. Lambda 1 ici, l'inverse de lui. Toujours une matrice avec des zéros hors diagonale sur la partie supérieure. Et là, moins A lambda 1, moins B lambda. Vous vérifiez assez facilement en multiplant ces deux matrices qu'on trouve bien la matrice identitaire. Donc si je reviens à ce qui m'intéressait ici, moi c'était cette matrice-là que je voulais inverser et donc on obtient ça pour P-1. Je les mets de côté et je continue ma procédure. La procédure qui commence par la résolution où je me place dans les nouvelles coordonnées. donc décrite par N A, N B, N C. Ici, la matrice diagonale avec sur la diagonale les valeurs propres. Et voilà, je développe ça. Ça me donne trois équations différentielles qui sont découplées. Celle-ci qui n'agit que sur A, celle-là que sur B, celle-là que sur C. Ces équations différentielles, vous savez les résoudre aussi bien que moi. On vient de le faire deux fois déjà. Donc voilà les trois solutions qu'on obtient avec des constantes d'intégration ici différentes. des constantes de temps ici lambda 1, lambda 2 et lambda 3 qui sont différentes. Donc voilà l'étape 2 qui est terminée. L'étape 3, je retourne aux variables de départ. Pour ça, j'utilise la matrice de passage P. C'est vraiment, vraiment la même chose que ce qu'on vient de faire. Les anciennes coordonnées sont reliées aux nouvelles par P. Je remplace P par la matrice de passage qui est là-haut. Paf, on obtient ça. Je développe ce produit et ça me donne ici les petites N A, petites N B, petites N C en fonction des gaux et des autres grandeurs. Et je peux là-dedans remplacer N A, N B et N C par les fonctions que je viens de déterminer. Voici ce que valent N A, petite N B et petite N C en fonction du temps. Dernière étape, il me reste à déterminer les constantes d'intégration qui sont ici. Comme tout à l'heure, j'utilise les conditions initiales. Ce sont celles qui sont écrites ici. Et voilà, j'utilise le fait que les nouvelles coordonnées sont reliées aux anciennes via la matrice P-1, l'inverse de la matrice de passage que je recopie ici. Je suis allé la chercher là-bas et je l'utilise à T égale 0. Donc ce triplet ici devient celui-ci. Ce triplet-là devient celui-là. Je développe le produit qui est ici et j'obtiens les équations qui sont là. Et je peux maintenant remplacer le N 0 A qui est ici là-haut, le N 0 B, le 0 C. Vous voyez que ça se simplifie pas mal. Il y a les lambda 2 sur lambda 1 qui se simplifient, le lambda 1 qui se simplifie là. Bref, ça s'arrange plutôt pas mal et on trouve à la fin ces trois équations-là. Donc voilà, on a résolu ce problème en diagonalisant la matrice qui est là-haut. On trouve à la fin petit n A, petit n B et petit n C en fonction du temps et des paramètres du problème. P, ici lambda 1, lambda 2, lambda 3 et puis grand N, la quantité initiale de A. On peut le tracer. alors je l'ai mis ici avec des valeurs numériques un peu choisies un peu au hasard. On a N A qui est ici, N B qui est là, N C qui est là. Comme tout à l'heure, on voit que N A décroît au cours du temps parce qu'il se désintègre et N B lui commence par être enrichi puis finit par se désintégrer aussi. Et si on attend suffisamment longtemps, il ne reste plus rien parce que tout s'est désintégré. Voilà, on pourrait complexifier encore ce problème à obtenir des matrices 4.4, 5.5. Ce n'est pas tellement le but ici. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la méthode. Je reviens un tout petit peu en arrière. La méthode en 4 étapes ici de diagonalisation, résolution, retour aux variables de départ et conditions initiales. La prochaine fois, on appliquera exactement cette méthode-là avec une équation ici dans un problème de mécanique qui conduit ici à des équations différentielles du deuxième ordre. donc des équations différentielles du deuxième ordre à coefficient constant. Donc, si vous voulez revoir quelque chose avant d'aller voir le cours suivant, révisez vos équations différentielles du second ordre à coefficient constant. On en aura besoin la prochaine fois. Je m'arrête ici pour ce cours-là. Sous-titrage ST' 501